Il y avait eu un peu d'espoir. Quatre jours de trêve suivis de deux autres, puis une autre. Puis il y avait échange d'otages, de prisonniers. On se demandait est-ce que ça pourrait amener une bonne surprise que finalement on mette fin complètement à la guerre entre Israël et le Hamas. De l'autre côté, on savait que Benjamin Netanyahu avait été clair. Après la trêve, la guerre doit reprendre. Il a l'intention de désarmer complètement le Hamas. Et c'est exactement ce qui s'est produit au cours des dernières heures. Une reprise des hostilités. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, est avec nous. M. Rosenbaum, bonjour. Bonjour, Mario Dumont, et bonjour à tous. Prévisible, cette reprise? Écoutez, vous parliez il y a un instant d'une tempête géomagnétique. Ici, c'est la reprise de la guerre. Cela a commencé ce matin à 7 h, en heure locale. La trêve s'est terminée avec des tirs de roquettes sur Israël. L'armée israélienne, ou l'aviation israélienne plus précisément, a rétorqué immédiatement avec des bombardements. Et depuis, ça ne s'arrête pas. En fait, il y a quelques instants, il y a eu des tirs de roquettes sur le centre d'Israël, dans la région de Tel Aviv, un peu au sud de Tel Aviv. Il y a aussi des tirs, d'ailleurs, dans le nord du pays, à partir du Liban. La guerre a repris de plus belle. Oui. On comprend que le premier ministre Netanyahou était poussé, il a, dans son gouvernement, ne serait-ce qu'un ministre qui est d'un autre parti, mais faisant partie de sa coalition gouvernementale, qui disait carrément être prêt à démissionner si la guerre ne reprenait pas pour finir le travail. Oui, absolument. Mais il faut reconnaître que, dans l'ensemble, il y a eu une mobilisation très forte de pratiquement l'ensemble de l'éventail politique israélien, à l'exception, bien entendu, de l'extrême gauche et des partis arabes, pour la poursuite de la guerre, et en tout cas pour obtenir les objectifs qui ont été fixés au départ, c'est-à-dire, d'une part, le retour de tous les otages, et également l'anéantissement politique et militaire de l'organisation Hamas. Oui. Et il a été redit, au cours des dernières heures, cette détermination de pourchasser les leaders du Hamas, même partout, même ceux qui seraient dans d'autres pays. Israël a l'air déterminé à décapiter le Hamas de tous ses leaders. Oui, le premier ministre, Benjamin Netanyahou, l'a affirmé il y a quelques jours, depuis d'ailleurs qu'il n'en parle plus vraiment, mais lors d'une conférence de presse, il a affirmé, il y a une semaine de cela environ, qu'il avait donné l'ordre au Mossad, le service secret israélien, de s'en prendre aux dirigeants du Hamas, où qu'ils soient dans le monde. Oui. Qu'est-ce qu'on pense, dans le pays, en Israël, de cette manchette du New York Times, qui nous révèle, d'après un document d'une quarantaine de pages, que les services de renseignement israéliens avaient conscience de la préparation d'une attaque. Évidemment, il n'y avait pas de date et de lieu précis, mais que ce que le Hamas préparait, contrairement à ce qu'on avait laissé entendre, ce que le Hamas préparait, les services de renseignement israéliens en avaient conscience. Comment les gens ont réagi à ça dans le pays? Écoutez, le New York Times a publié cette information aujourd'hui, mais en fait, cela fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle en Israël. Il s'agit donc d'une analyste de l'unité d'élite du renseignement militaire israélien, l'unité, la célèbre unité 8200, qui avait indiqué, il y a de cela quelques mois, donc qu'elle avait des informations selon lesquelles le Hamas préparait cette opération. Elle avait donné des détails extrêmement précis, comme vous l'avez dit, sans préciser, bien entendu, la date, mais des détails très, très précis. Et cela avait fait l'objet d'une discussion dans la messagerie privée de cette unité d'élite. Et finalement, un des chefs avait affirmé que c'était de l'imaginaire. Alors, la question que l'on se pose en Israël maintenant, c'est que ce n'est pas seulement de savoir si des gens étaient en possession d'informations, parce qu'il y en a aussi d'autres qui affirment qu'ils avaient connaissance de ce genre de plan, des documents qui avaient été découverts. Mais la question de savoir, c'est qui était au courant, à part l'échelon des renseignements militaires, est-ce que des politiques, est-ce que M. Netanyahou lui-même était au courant? Ça, c'est la question que les gens posent et qui sera probablement l'objet d'une enquête à l'issue de la guerre. On comprend que ce soit une question majeure. Nicolas Rosenbaum, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Bonsoir. À bientôt, Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada